Le 24 avril 90, c'est une date historique parce que nous réunions avec la démocratie. Nous réunions avec le multipartisme. C'est vrai, beaucoup de gens disent que le président Mobutu, en prononçant le discours à l'Ancelet dans la salle du Congrès, avait versé des larmes de crocodile. J'ai toujours dit et répété, je suis un témoin, et ce que je dis, je suis un chrétien, ce n'était pas de larmes de crocodile. Le président Mobutu a versé des larmes dans la salle du Congrès, et je témoigne qu'en quittant la salle du Congrès après le discours, quand nous sommes entrés dans un salon à côté, où il était avec son épouse et moi, avant que les autres proches collaborataires viennent, il a continué à pleurer. Et c'est moi qui disais ma histoire, le président, si vous continuez à pleurer, c'est que vous nous invitez tous à pleurer, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous venez de faire. Et pourtant, je pense que l'acte que vous venez de poser, en tout cas la postérité, retiendra cet acte-là, et il vous sera reconnaissant. Nous sommes au regret de constater que le président de la République, qui a le pouvoir, qui a été élu en 2006, et réélu en 2011, de la manière dont tout le monde sait, avec toutes les contestations possibles, n'a pas tiré les leçons. Il veut se camponner au pouvoir. Et là, ça veut dire, nous remettons en cause les acquis de la démocratisation, dans un système démocratique, il y a à tout moment un renouvellement du pouvoir, il y a à tout moment alternance. C'est ce qui donne de la vitalité, c'est ce qui donne du dynamisme, c'est ce qui permet à un pays d'avancer.